Une heure avec, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. La personnalité que je reçois, elle est incroyable. Je crois qu'elle a tout fait dans sa vie, elle continue de tout faire, et avec bonheur et plaisir, parce qu'on a grand plaisir à la regarder à la télévision et à l'entendre, à écouter ses conseils, c'est Agathe Le Caron. Bonjour Agathe. Bonjour Bernard. Moi je t'aime beaucoup Agathe. Moi je te le rends bien. Entre-pilatée. Oui, entre-pilatée absolument. Alors, on va citer un peu tout ce que tu fais actuellement, il y a d'autres choses qui vont arriver, mais pour le moment, la maison du maternel, du lundi au vendredi à 9h30. 9h30 sur France 2. Voilà, bel et bien le samedi à 9h30, avec Ali. Avec Ali Rebeyi, ma passion. Voilà, ça a été lancé le 30 janvier 2021. Oui, on fête nos 1 an. Voilà, absolument, Ron Ron. Ron Ron, marque de vêtements. C'est ta collection, oui, c'est ta collection pour enfants. Et puis bientôt, chemin de traverse. Tu as déjà tourné avec Nolwenn ? J'ai déjà tourné avec Nolwenn. On est partis faire une petite rando toutes les deux. Tu vois que je sais. Oui, il sait tout. Je sais. Alors, on va parler de tout ça. On va voir ce que c'est un peu que ce chemin de traverse. Et puis il y a le podcast, ex. Podcast ex qui marche hyper bien. Les histoires d'amour extraordinaires. Oui, les histoires d'amour extraordinaires. Tu es une grande amoureuse ? C'est ce qui compte le plus pour moi. Mais je crois que c'est le cas de tout le monde. Non, je réfléchis parce que je suis une grande amoureuse. Oui, j'ai eu des grandes histoires. Mais là, j'en ai eu une tellement formidable avec mon mari. Mais en tout cas, oui, j'adore qu'on parle d'amour. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on parle de la façon dont on se rencontre et dont on s'aime en 2022. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc c'est ça qui est très intéressant dans Ex, entre autres. Qu'est-ce qui a changé par exemple ? Déjà, c'est tout à fait normal de se rencontrer par des applis de rencontre. Nous, notre génération, Bernard, c'était quand même un petit peu particulier. Si on allait sur une appli de rencontre, c'est qu'on était vraiment en train de looser. Et là, aujourd'hui... Tu ne crois pas qu'il y a un côté loose aussi, justement ? Mais pas du tout. Avec ces applis. Moi, je trouve toujours un peu choquant. Moi, je n'y suis pas, évidemment. Mais c'est toujours un peu choquant. Ça veut dire genre, oui, non, je suis vieux. Non, je ne suis pas jeune non plus. J'ai 48 ans et je trouve ça aussi hallucinant. Et pourtant, les jeunes aujourd'hui, c'est le premier réflexe. Ils vont se mettre sur des applis de rencontre et ils se rencontrent comme ça. Et des histoires formidables qui naissent de tout ça. Voilà, et puis on parlera de livres, on parlera de... Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'a fait Agathe Lecaron ? Je me suis plongé dans sa carrière et avec beaucoup de plaisir. Les livres, tu as écrit deux livres, je crois. J'ai écrit deux livres. J'ai écrit un roman et j'ai écrit un livre un peu plus pratique. Le Lost quelque chose. Oui, Lost Story. Lost Story. C'était ton premier roman et puis après, il y a eu le livre Papa, Maman, on joue à quoi ? Oui, ça c'était un guide pratique d'activité. Oui, c'est génial. 70 activités à faire avec ses enfants. Voyez, on a 10 000 choses à raconter avec Agathe Lecaron, notre invité, qu'on est très heureux d'accueillir. Pour le moment, voici Placez-vous. Vous êtes bien sur RFM. Agathe Lecaron est notre invité. C'est la sixième saison de la Maison des Maternelles. Sixième pour moi. Vingtième des Maternelles. Oui, parce qu'ils fêtaient leurs 20 ans, mais toi ça fait 6 ans effectivement, c'est depuis mai 2016. C'est bien ça ? Alors, toi et tes chroniqueurs, vous vous proposez des conseils, des partages d'expériences avec les parents dans l'éducation de leurs ouailles. Mais je trouve ça extrêmement touchant et je comprends le succès de cette émission. En plus, tu sais que tu as une façon toi de t'exprimer à la télévision. D'abord, tu es hyper à l'aise. Tu es extrêmement sympathique. Depuis le temps, depuis le temps que je fais de la télé, ça y est quoi. C'est vrai que ça fait un petit moment que tu fais de la télé. Ça fait 22 ans. On va en parler. Mais tu as démarré avec Pierre Dostel aussi ? Non, avec Pierre Belmar. Tout le monde croit que c'est le fils, mais c'était le père. Ah, c'était Belmar ? J'étais ultra impressionnée. C'est le téléachat, les enfants. Il montait une chaîne de téléachat en direct en Belgique. Et moi, je travaillais à l'énergie, mais j'étais commerciale. Et donc, à un moment, je lui dis, oh là là, vous ne pouvez pas me faire passer le casting. Hein, si vous voulez ! Comme ça, avec ses bajoux qui allaient dans tous les sens au ralenti. Pierre Belmar, il faut dire, c'était un très très grand monsieur de la télévision qu'on aimait beaucoup. Et c'est lui qui a inventé carrément le téléachat, la télévision. Oui, c'était un succès incroyable. Et maintenant, c'est suivi par son fils, Pierre Dostel, effectivement, sur les différentes chaînes. Absolument. Le téléachat, c'est difficile le téléachat pourtant. C'est une école formidable parce qu'on était en direct. On pouvait se couper avec un cutter. On pissait le sang et on devait continuer. On autoréalisait nos émissions. C'était un truc de dingue. Il avait inventé, Pierre Belmar, un système où on avait des boutons et c'est nous qui changions les caméras, les précèdes des caméras, etc. On lançait les magnétos. Il y avait juste un mec en régie qui faisait le point. Mais sinon, on faisait tout nous-mêmes. Donc après ça, c'est sûr qu'on peut être à l'aise après des années à faire ça. Voilà, c'est Agathe Le Caron. On va parler de la maison des maténielles, bien sûr. Et puis parce qu'il s'en passe des choses. Et puis on va parler aussi parce que tu es une maman. Alors justement, quand on rencontre quelqu'un comme toi, on a toujours envie de demander des conseils. Et je suis sûr que les gens dans la rue doivent te poser des questions. 10 000 questions. Ils me posent plein de questions. Alors je suis la personne à qui on demande le plus l'adresse des sages-femmes, gynéco, psy, etc. Mais ce qui est surtout marrant, c'est que moi, mes enfants sont comme tous les enfants. J'en ai deux. Il y en a un qui fait des colères horribles. Et donc ce qui est très marrant, c'est de voir la tête des gens quand ils se disent « Ah ouais, c'est la nana qui nous donne des conseils. En fait, ça ne va pas du tout. » Donc ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Et ils sont marrants d'ailleurs tes enfants parce qu'ils sont totalement différents. Mais oui. Et à la fois physiquement et de caractère. Mais tu sais tout toi. Oui. C'est marrant que tu saches ça. C'est le yin et le yang, mes enfants. Il y en a un qui est le portrait de mon mari et l'autre qui est mon portrait à tous les niveaux. Et alors il y en a un qui aime le sucre, l'autre le sel. Il y en a un qui aime les tomates et l'autre ne l'aime pas. C'est dingue. C'est marrant ça. C'est marrant que tu saches ça. Ben oui, je sais tout. Mais c'est super, ça fait la richesse d'une famille. C'est tout Agathe. Mais t'inquiète pas, je ne dirai pas tout non plus. Ben il vaut mieux pas parce qu'on a quelques dossiers. On a quelques gros dossiers du Pilar. Agathe Le Caron est notre invitée en poursuivre musique avec Marc Lavoine, le parking des anges sur RFM. Quel plaisir d'accueillir Agathe Le Caron. Tu es vraiment sympathique comme à la télé. Tu sais, si on dit ça, des gens quand on croise dans la rue, ils disent « Ah vous êtes sympathique comme à la télé ». Et toi tu l'es vraiment. Moi je fais plus vieille en vrai. Mais parce que je suis très bien éclairée. Ah non, mais ça j'en ai conscience. Mais en revanche, oui, c'est vrai que le caractère c'est le même. On parlera de Masterchef. Parce qu'à une époque tu avais fait Top Chef pendant quelques temps. Un an, un an. C'était en 2011. Ouais, super bon souvenir de Top Chef. Et là je reprends Masterchef, je suis tellement contente. Tu avais dit quelque chose d'ailleurs à l'époque qui m'avait beaucoup touché, qui d'ailleurs m'a permis de m'intéresser un peu plus à cette émission. Parce que moi la bouffe tu oublies, je ne sais rien faire du tout. Ah c'est pas ton truc. Du tout, du tout. Non, non, rien du tout. Tu dis « Les candidats jouent leur vie ». Et ça, ça m'a plu. Tu as dit ça, ça m'a beaucoup plu. Alors dans Top Chef, vraiment, ils sont professionnels. Et ils savent que si jamais ils gagnent ce concours, leur vie va changer. Aujourd'hui on sait qu'il y a tellement de personnes qui sont en train de se demander comment changer de vie. Et prendre ce tournant-là, pour eux c'est énorme. Puis c'est un concours et c'est des gens qui sont tellement à la schlag la cuisine que quand ils sont dans ces émissions-là, on ressent ça beaucoup. Alors Masterchef sont des amateurs, donc ça va être plus cool. Mais quand même. Masterchef, ça devrait voir le jour. C'est actuellement en tournage ? Oui. Ça devrait voir le jour. On a dit peut-être septembre-octobre, on verra. En tout cas, je peux vous dire que c'est ultra réussi. Je suis tellement contente. Moi j'adore les émissions de cuisine. Et là, on va avoir vraiment quelque chose qui est en plein dans le service public. C'est-à-dire que c'est de la transmission. C'est joyeux. Il y a les codes des concours évidemment, mais vous allez vraiment vous régaler. C'est super. Je suis très très contente. Agathe Le Caron au micro DRFM, on la retrouve tout de suite après ça. Agathe Le Caron est avec nous, la maison des maternelles depuis mai 2016. Avec ses chroniqueurs, elle parle de tout. Mais alors vous parlez vraiment de tout ? Ah de tout. Du clitoris à l'accouchement, en passant par l'allaitement. On parle aux femmes, des femmes. Donc c'est une émission qui est, je crois que c'est l'émission la plus féministe du PAF en fait. C'est vrai. Et il y a de plus en plus d'hommes qui nous regardent parce que forcément ça les intéresse. Et puis il y a aussi des nouveaux pairs. Donc les sujets, ils se saisissent de ces sujets-là aussi. Mais c'est vrai qu'on parle de tout et sans chichi. Ça c'est vachement bien. Oui justement. Alors tu sais, c'est ça la force de cette émission que tu animes. C'est tous les lundis jusqu'au vendredi à 9h30. C'est que tu dédramatises les choses. Ah j'essaye. J'essaye de déculpabiliser, dédramatiser. En fait, la maternité, on nous a dit c'est le meilleur moment de la vie. C'est vraiment, on est transcendé de bonheur. C'est pas vrai. La maternité, ça rebat toutes les cartes. Il faut rééquilibrer son couple, sa famille. Et puis soi, moi je dis souvent, c'est une naissance mais c'est une renaissance de soi. Parce qu'on se découvre totalement. Moi je ne suis plus du tout la même femme qu'avant mes enfants. Je suis beaucoup moins. D'ailleurs je suis moins marrante, je ne suis plus sérieuse. D'ailleurs tu as eu beaucoup de problèmes. Tu as eu des maladies psychosomatiques. Tu as perdu le sommeil, tu as eu des vertiges, même une oreille bouchée avec ton deuxième enfant. Oui, j'ai développé plein de... C'est tout ce que tu as eu. Non mais c'est vrai. Elle est bien cette fille. Non c'est horrible. Et c'est marrant. Et c'est intéressant parce que la plupart des femmes peuvent connaître ce problème. Bien sûr. Et en venant là chez toi, je me disais c'est marrant, tiens j'ai retrouvé le sommeil. Donc j'ai accouché il y a huit ans. J'ai mis huit ans pour retrouver le sommeil. Parce que je me disais tiens je suis super en forme, c'est bizarre avec tout ce que je fais. Et en fait c'est parce que je redors. Et j'ai perdu le sommeil avec mes enfants. J'étais en hyper vigilance. Ça c'est un truc par exemple dont on ne parle pas beaucoup. Et il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. C'est terrible. C'est vraiment dur. Mais parce que tout à coup ça appuie sur sa propre histoire d'avoir des enfants. Ça chamboule vachement. Et on n'en parle pas beaucoup. Et au niveau organisation, justement tu es une femme qui travaille. Comment tu y arrives ? J'y arrive pas. Franchement j'ai de la chance l'idée. Parce que j'ai une nounou géniale et tout. Mais enfin la nounou elle a une vie aussi. Et à un moment il faut qu'elle rentre chez elle. Donc j'y arrive pas. Donc là c'est vrai que ces derniers temps, pendant deux mois je ne me suis pas occupée de mes enfants. Je culpabilisais. C'était horrible. Gaspard. T'as toujours aimé le prénom de Gaspard. Pourquoi Gaspard ? Ça évoque quoi pour toi ? C'est le prénom d'Anne-Séphice. J'aimerais bien raconter une histoire super belle. Mais la vérité c'est que j'ai vu un jour sur un France 2, un téléfilm avec Christian Vadim et il s'appelait Gaspard dedans. Et donc t'es amoureuse de Christian Vadim ? J'adore Christian Vadim. T'es amoureuse de Christian Vadim ? Non je ne suis pas amoureuse de Christian Vadim. Je le connais personnellement. Mais vraiment je l'adore. Il est adorable. Mais je me disais tiens ça lui va vachement bien de s'appelait Gaspard. Et après j'avais vu un film avec Arditi. Donc Gaspard ça vient de Christian Vadim dans une fiction de télé. Qui s'appelait Gaspard aussi dans une fiction. Je me dis tiens ça va bien aussi aux plus âgés. C'est un prénom qui a du panache. Donc t'étais impatiente que ton enfant soit grand très vite. Je ne suis pas impatiente qu'il soit grand parce que du coup je serais vieille. C'est parce que tu dis que c'est un prénom d'âgé. Non mais ça va à la fois un petit garçon et un... D'accord. Et alors Félix ça vient du fils de ta cousine. L'enfant idéal. Alix Giraudelin c'est la fameuse docteur Aga de Elle. Donc ma cousine oui. On ne le sait pas forcément. Mais que j'adore. Et elle a un fils qui s'appelle Félix. C'est son fils aîné. Et c'est vraiment le fils dont tout le monde rêve. Le gars est beau. L'enfant idéal. Il réussit. Il est sympa. Mais comme le tien. J'espère. Pour le moment il est très petit. Pour le moment il est très chiant. Ça va passer. Toi c'est ça qui est sympa. C'est que tu parles de tes enfants comme tout le monde en parle dans la vie courante. Et on te retrouve dans ce même ton dans cette émission. La maison des maternelles tous les jours. Allez on poursuit en musique avec Kid Laroy et Justin Bieber. C'est sur RFM. On a le plaisir d'accueillir Agathe Le Caron ce matin. C'est vraiment un immense plaisir. Tu es vraiment comme dans la vie. Sympathique. Tu parles librement des choses. Il ne manquerait plus que je morde Bernard. C'est vrai. Et la maison des maternelles du lundi au vendredi à 9h30. Belle et bien on va en parler aussi. Samedi à 9h30 avec Ali. Oui il y a aussi Ronron ça c'est ta collection. Chemin de travers c'est bientôt. Déjà je sais que le premier numéro est tourné avec la belle Nolwenn sûrement en Bretagne. Ah on ne peut rien vous cacher cher Bernard Montiel. On ne peut rien vous cacher. Il y a le podcast Aix. Il y a aussi le magazine Les Maternelles avec Agathe Le Caron. Moi j'ai le numéro 1 entre les mains. Le numéro 2 va sortir bientôt. Il va sortir fin juillet là. Que je ne dise pas de bébé. Fin juin. Oulala. Fin juin d'accord. Dans quelques jours donc. Alors là le sommeil et on en parle justement. Donc c'est un problème que tu as connu. Tu n'arrives pas à dire. Contraception masculine. Ces hommes qui ont décidé de faire leur part. Oui. Avoir un enfant préféré. La fin d'un tabou. Parlez-vous à dos. C'est vraiment passionnant. Alors je l'ai lu. Oui. Il y a plein 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 de bonnes choses dedans. Alors moi je voulais que ce magazine on prenne un peu le contre-pied. Harcèlement scolaire ça c'est important. Peut-on le prévenir ? Bravo. Donc des sujets, des dossiers qui peuvent effectivement aider les parents. Des boîtes à outils. Et puis aussi le contre-pied quand même. Par exemple je pense qu'on va parler des écrans. Et contrairement à ce qu'on entend partout. On va peut-être se demander si ce n'est pas bien les écrans. Moi j'aime bien me poser des questions. Qu'est-ce que tu entends par écran ? Les écrans. Tu sais on dit tout le temps. Surtout ne mettez pas vos enfants devant les écrans. C'est très mauvais pour eux. Ils n'avaient pas des compagnies ? Bon moi mes enfants ils passent leur vie devant les écrans. Déjà à leur âge ? Non mais c'est pas 7h par jour. C'est pas bien ça tu sais. Et bien pas tant que ça. On verra. Il faudra attendre le troisième numéro des maternelles. Non non c'est intéressant de prendre le contre-pied de ce genre d'injonction justement. Allez je te propose un blind test chère Agathe. Mais je suis nulle parce que je ne retrouve jamais les trucs. Tous les invités disent ça. Je bois trop de rosé. Non non. Tu bois trop de rosé. Donc là. Là il est un peu plus loin. Je n'ai pas bu de rosé aujourd'hui je rassure. On a dépassé largement midi. C'est le coup du rosé. C'est bon là. Non jamais la journée. Il ne faut pas rigoler. Ah bon que le soir ? Ah oui oui. Ah oui non. Dès le matin à 9h. Ok c'est bon. Non 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 non. Moi midi c'est intéressant. Allez blind test. Premier titre à découvrir c'est facile. Ah ça c'est le générique de Bel et Bien. Je ne connais même pas le nom de la chanteuse et tout. Sojo Cat. Sojo Cat. Say So c'est vachement bien ça. Say So c'est génial. C'est effectivement le générique de Bel et Bien. C'est le samedi à 9h30 avec Ali. Ça a été lancé le 30 janvier 2021. Donc tu as fêté une belle petite année. Ah oui. Parce que vous êtes très sympathiques tous les deux. Mais lui je crois qu'il était déjà sur une radio je crois ailleurs. Oui. Voilà. Et donc c'est bien que ce soit adapté à la télévision. Oui c'est une adaptation un peu libre de son émission. C'est un peu le roi du bien-être. J'ai vu la première ça m'a beaucoup amusé. Oui alors c'est une émission super parce qu'il y a de l'humeur évidemment. Mais en même temps c'est un moment où et c'est rare à la télévision on peut se poser un petit peu des questions sur soi. Sur notre état d'être. C'est un peu dans quel état gère quoi. Et comment aller mieux. Parce que c'est vrai qu'on a quand même une vie un petit peu compliquée. Mais on va en parler parce que ça m'intéresse beaucoup ça. Bel et bien on a tous besoin de ça. Deuxième titre. Mais je ne l'ai pas du tout. Alors je sais c'est normal. C'est Rio Angelo ou Anita Minafik. Et pourquoi c'est normal ? Parce que c'était dans les maternelles avant toi. Ah bon d'accord. Oui t'es fou c'est générique. Pourtant je regardais les maternelles mais alors ça ne me dit rien du tout. Et à l'époque c'était Sidonie Bonnec. Ah Sidonie elle avait ce générique là. Oui elle avait ce générique là. Fallait le faire. Oui pourtant. Ça m'a amusé. C'était juste un piège pour toi. Oui oui c'est ça. Mais pourtant c'est mon année j'étais enceinte quand c'était Sidonie donc je regardais. Allez un dernier titre. C'est ta meilleure amie qui chante. Ah c'est Virginie Effira. Ah c'est vrai elle. Elle chante trop bien. Avec Vincent Delerme. Ah oui. C'était le 18 mai 2022. C'était à Cannes. Festival de Cannes. Elle a été parfaite en maîtresse de cérémonie. Comme d'habitude. Elle est exceptionnelle. J'ai beaucoup d'admiration pour Virginie Effira. Vraiment. Et moi je l'ai connue. C'est marrant parce qu'on s'est connue. On était vraiment. On parlait de Luz tout à l'heure. On était vraiment les deux Luz. Tu l'as connue en Belgique. En Belgique. Et je me souviens d'un jour où on avait bu du vin blanc. En très très longtemps. Non mais ne croyez pas que je suis alcoolique quand même. A force. Non mais j'aime bien les apéros. Et on nous avait dit. Ouais franchement vous réussirez jamais. Parce que vous n'êtes pas populaire. Je me souviens on nous avait dit ça. Les gens ne vous aiment pas. Ah bon c'est vrai ? Ouais. Hein tu avais dit ça ? Ouais et à Virginie aussi. Un mec qui a vraiment été. Elle avait la vista quoi. Parce que la vie à Virginie va être que tu changes de métier. Super star du cinéma Virginie. Et toi super star de la télévision et des médias. Qu'est-ce qui vous rapproche le plus avec Virginie ? C'est quoi ? C'est ce départ difficile ? C'est la Belgique ? C'est marrant. Virginie c'est vraiment un coup de foudre comme on tombe amoureuse d'un homme quoi. Quand je l'ai vue je me suis dit elle m'intéresse parce qu'elle est complexe. Elle est formidable parce qu'elle gère tellement bien sa profondeur et sa légèreté en même temps. C'est quelqu'un qui a vraiment les deux. Et avec qui on peut faire la fête. Et avec qui on peut parler pendant 24 heures justement de notre état d'être. C'est une formidable fille pleine d'aspérité, de complexité, de talent. Et d'humour. Et d'humour. C'est-à-dire que oui nous c'est ce qui nous a rapprochés au début. On se marrait bien. Et puis elle est juste. Je dis tout le temps ça c'est quelqu'un de juste. Voilà en amitié, en amour, dans son métier. Elle travaille. C'est une fille formidable quoi. Elle est exceptionnelle. Voilà c'est une belle déclaration d'amitié d'Agathe Le Caron pour son amie, sa meilleure amie Virginie. Et Firaille, on est tout à fait d'accord avec toi. Je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé extraordinaire d'élégance et de tout. Elle est formidable. Elle est juste. Elle est juste tout le temps. Elle est juste dans ses films quand elle joue. Je l'aime beaucoup. Et elle est juste partout. Voilà il faut un tabac dans tous les stades de France et Indochine. Tes yeux noirs sur AFM. Agathe Le Caron est notre invitée. Très heureux de l'accueillir. On a cité toutes ces émissions que tu fais. Je me demande comment tu t'en sors parce que déjà c'est compliqué une émission. Alors on parlait de bel et bien tout à l'heure puisqu'on a écouté cette musique. Oui. De Dojo Cat. Voilà. Et alors bel et bien ça c'est très intéressant aussi. Comment on peut faire pour être beau et bien ? Alors beau, bon ça on fait avec ce qu'on a. Mais cela dit on peut améliorer la nature un petit peu. Mais on parle surtout d'être bien. Alors ça passe souvent aussi par l'estime de soi et l'acceptation de soi. Donc ça en revanche ce sont des sujets dont on s'empare. Et on a fait beaucoup d'émissions justement sur l'estime de soi. Et comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure image de nous-mêmes ? Et se débarrasser un petit peu. Alors avec l'âge, moi je me suis un peu débarrassée de tout ça. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Mais on s'accepte de plus en plus. C'est difficile. Mais c'est dur. Bien sûr c'est difficile. Mais moi je ne sais pas. C'est vrai que moi j'ai l'impression que mes enfants aussi m'ont aidée. Et puis je regarde mon mari forcément. Mais à me débarrasser de tout ça. Maintenant si je suis un peu grosse, je me dis bon allez c'est pas grave et tout. Je suis moins obsédée que quand j'étais plus jeune. Pourtant je fais un métier d'image. Mais le service public aussi aide beaucoup. Parce qu'ils sont moins là-dessus que les autres. C'est marrant que tu parles du service public. Est-ce que tu gardes toujours ce mauvais souvenir avec Jean-Pierre Foucault ? Alors Jean-Pierre c'était pas du tout là-dessus. Non je sais mais c'était quand tu parles du service public. Donc je pense au service privé évidemment TF1. Tu avais travaillé à sacrée soirée. Oui à la décharge de Jean-Pierre j'étais mauvaise il faut le dire. Parce que ça a été beaucoup transformé ce que j'ai dit. Je suis arrivée j'étais mauvaise. Mais là où il n'a pas été cool c'est qu'il me l'a bien dit. Donc c'était un petit peu, voilà c'est une expérience qui était un petit peu compliquée. Tu l'as dit très vite ou il l'a attendu un peu ? Oui il l'a dit pendant le direct. Il m'a dit ce serait bien que vous soyez un peu meilleure pour la prochaine. Ah il t'a dit ça en direct ? Donc j'ai dit bon. Pourtant il est gentil Jean-Pierre. Mais bien sûr qu'il est gentil. Mais moi je l'adorais tellement que ça a été compliqué. Mais je pense que ça a été compliqué pour lui, ça a été compliqué pour moi. Je poursuis les casseroles. Je continue à l'aimer. Je poursuis les casseroles. M6, 3 points si tu peux. Ah non mais ça c'est pas cool ça. Je sais mais je suis pas cool. Non 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 je pense que c'était sympa. Quand on te croise comme ça dans la forêt du Pinal avec ton petit maillot. Ou quand tu fais ta randonnue. C'est beaucoup plus sympa. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non non là c'était principe c'était retrouver les bons couples parmi 20 personnes et puis il y a eu un drame. Donc évidemment ça n'a jamais été diffusé. Non non c'était horrible parce que Monsignolus c'était une émission assez marrante à faire. C'était une télé-réalité vraiment pure et dure. Et c'est vrai qu'il y a un candidat qui s'est suicidé. Alors ça n'avait rien à voir avec l'émission. Et c'était quelqu'un qui n'était pas bien. Et donc ça a été très dur parce qu'on a passé quand même un mois avec lui. Et que non non ça a été vraiment terrible. Et ça n'a jamais été diffusé. Et c'est vrai que c'était ton rêve de gosse de faire de la télévision ? Tu étais prête à tout pour faire de la télévision. Tu étais prête jusqu'où ? Alors j'étais prête à tout. C'est-à-dire que vraiment c'était une vocation. Moi j'ai été totalement élevée. Je suis vraiment une enfant de la télé. J'avais une télé dans ma chambre ce qui était même rare pour ma génération. J'étais fille unique. Donc moi, fenêtre sur le monde. Pour le coup c'était vraiment la télévision. J'ai des parents qui n'étaient pas beaucoup là. Et je regardais ce monde-là. Je me souviens, je regardais d'ailleurs Jean-Pierre dans Sacrée Soirée. Michel Doriquaire dans Champs-Elysées. Je me disais, j'aimerais tellement faire ce qu'ils font. Ça a l'air tellement formidable. Pourtant il n'y a pas beaucoup de rôle modèle d'animatrice à l'époque. Mais je m'identifiais beaucoup à ces animateurs-là. Et c'est vrai que j'étais prête à faire trompe-moi si tu peux. J'étais prête à accepter n'importe quelle émission pour Rave. Je trouvais que c'était déjà un tel privilège de faire de la télé. Ces émissions de rencontres qui existent. Si on se rencontrait sur M6 ou s'il y a marié au premier regard. Tu aurais fait ça aussi ? C'est très divertissant en tout cas. Aujourd'hui je ne le ferais plus parce que... Mais à l'époque tu l'aurais fait. Mais à l'époque je l'aurais fait bien sûr. Ah mais sans me poser aucune question. C'est vrai que tu étais une enfant solitaire, une fille unique. Et les parents s'engueulaient beaucoup. Ah ça c'est sûr que ce n'était pas un couple idéal. Non non je pense que ça fait très très longtemps qu'ils ne s'aimaient plus. Et ils ont fini par se séparer mais un peu sur le tard. Oui. Et puis toi tu as redoublé ta troisième. Oui. Parce que tu étais trop souvent debout sur les tables. Tu étais le clown de service à l'école. C'est vrai que je m'ennuyais beaucoup à l'école. Je ne travaillais pas du tout. Donc je suis quand même à mon avis une des seules qui a raté son BEPC. Donc son brevet des collèges. Donc là il faudrait que il faut le faire pour le rater. J'ai redoublé, j'ai failli tripler. Et puis finalement j'ai quand même eu mon bac. Parce que je me suis dit, me retrouver avec les jeunes de première, ça ne va pas être possible. Donc j'ai mis un dernier petit coup de collier pour avoir mon bac. Pour que mes parents me foutent la paix. Voilà c'est fini les vacheries, ne t'inquiète pas. Ah non mais ça va. Agathe Le Caron est notre invité Bruno Mars. Lock it out of heaven. Agathe Le Caron est notre invité. Et Agathe Le Caron chante, est-ce que vous le saviez ? Oh là. Alors on écoute. Ouais. C'est vrai. Quelle chanson merveilleuse. Et on n'avait pas dit que c'est fini les vacheries là Bernard ? C'est marrant ça. Quel mytho. Bon bah vous aurez remarqué que je chante moins bien que Virginie Fira. C'était à la mode ? Ouais. C'était à la mode ? Ouais ouais. C'était à la mode. C'était la chaîne sur laquelle je travaillais en Belgique. Qui trouvait ça formidable de faire des girls band. Il s'était dit tiens on va... Et on te voit en maillot de bain canonissime sur un bateau. Tu rigoles ou quoi ? Je suis horrible. Mais non t'es très belle. Tu sais ce qui m'était arrivé ? Je m'étais fait piquer par un moustique dès le premier jour de tournage du clip sur la paupière. Donc je ressemblais à Brice Hortefeux. Ce qui a souvent quand même un problème de drainage. Si nous écoutons ça lui fera plus. Ouais ouais. Non mais il est sûrement charmant mais il a un problème de drainage. Moi j'avais le même. Et donc c'est vrai que je me suis retrouvée... Donc dans le clip je plisse beaucoup les yeux si tu regardes bien pour cacher ça. Non non c'est sympathique. Ça s'appelait Quentin. Alors il y a une de tes chanteuses qui s'appelle Nancy Sinatra. J'ai été sidéré. Ah bah c'est son vrai nom. C'est son vrai nom ? Oui ses parents s'appellent Sinatra. Ils se sont dit tiens si on l'appelait Nancy. Parce qu'il faut savoir que bon il y a l'immense Franck Sinatra que le monde entier connaît et qu'on a adoré que j'ai même eu la chance de rencontrer. Mais Nancy c'était sa fille. Bah oui c'est elle qui faisait your boots are made for nothing. Et c'est vrai qu'elle s'appelle vraiment comme ça. Et c'est celle qui chante le mieux heureusement. Ah bon d'accord. Elle chante vachement bien. On poursuit en musique avec Christophe Willem. PS je t'aime. Vous êtes bien sur RFM avec Agathe Le Caron. Agathe Le Caron est notre invitée. Alors chemin de travers sur France 3. C'est un invité de la rando. Beaucoup de rando j'ai vu. Quelle horreur. Tu sais que je n'irai jamais ça. Ah c'est vrai ? Ah j'aime pas marcher moi comme ça. Oh bah il faut découvrir c'est super. Ah bon ? Alors tu es Nolwenn que t'as fait crapauter. Ouais Nolwenn. En fait on fait le chemin de vie d'une personnalité. Et donc on se demande comment est-ce que la petite Nolwenn avec l'endroit, les parents qu'elle a, l'endroit où elle naît etc. Voilà elle devient la Nolwenn d'aujourd'hui. C'est vraiment son chemin de vie. Et en même temps on visite des endroits merveilleux en France. En fait non c'est une émission qui va être aussi formidable. Enfin tout ce que je fais j'ai vraiment un bol je peux te dire. C'est du bol mais ça ça prend du temps ça aussi d'aller tourner. Oui ça prend, on fait bien trois jours de randonnée quand même. Et ce sera diffusé quand ? Et ce sera, on ne sait pas. Ah tu ne sais pas toujours. En plus c'est une série donc il faut en tourner quatre. Tu dois en faire combien ? On doit en faire quatre avant de les diffuser. Pour France 3. Pour France 3 donc c'est pas pour tout de suite. D'accord. Mais c'était formidable et Nolwenn c'est une rencontre pour moi. C'est super bien entendu. C'est une merveille Nolwenn. Et tes prochains invités c'est qui ? Ah je ne sais pas encore. Honnêtement je ne sais pas encore. Parce que là tu as fait la Bretagne à mon avis tu vas descendre dans le sud-ouest. Peut-être le Pays-Bas. J'aimerais bien, ah bah moi j'aimerais bien qu'on soit sur le bassin un peu. Bah bah oui chez nous. Donc c'est pour ça que je drague un peu au bispo. Je me suis dit qu'est-ce qu'il y a sur le bassin ? Bah voilà. Oui au bispo. Ça serait pas mal. Il y a Marion Cotillard aussi. Il y a Marion Cotillard. Toujours. Il y en a pas mal de toute façon sur le bassin qui sont vieux. On n'a pas cité tous les noms. On était bien mais là maintenant tout le monde au marché. On est envahis. On est envahis. Oui au petit marché là de... Bon il y a bel et bien, je le rappelle, bel et bien c'est le samedi à 9h30 avec Ali. Oui. Et qui est vraiment très très sympathique. Il y a donc ses chums à travers, c'est bientôt. Alors Masterchef c'est en tournage actuellement ? On vient de finir le tournage. Ah c'est fini ça y est. Oui c'est fini. Et je... Alors je pense que ça sera en septembre mais j'ai pas encore les dates non plus. Mais alors là, formidable. Et alors toi qui parles beaucoup des moments et qui donnent plein de conseils, es-tu une maman parfaite ? Pas du tout et Dieu merci pour mes enfants. Moi je me suis construite avec des parents qui étaient imparfaits. Une maman parfaite ? Alors Dieu merci, ça n'existe pas parce que le monde ne l'est pas. Mais sinon, si tout le monde était parfait, on s'emmerderait quand même comme des rats morts. Je parlais tout à l'heure par exemple... Tu te dédouanes quoi ? Non, 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 mais j'essaye d'être comme disait le psy Winnicott, la meilleure mère possible. C'est déjà vachement bien. Mais non, non, je ne suis pas une mère parfaite. J'ai aussi ma complexité, mes aspérités et mes enfants ils font avec ça. Mais la base, ils l'auront, ça c'est sûr. Voilà, je pense. On te sent très heureuse en tout cas sur le service public. C'est totalement à ma place et totalement heureuse. Oui, oui, parce que je fais des émissions. A chaque fois que je sors d'une de mes émissions, je me suis dit tiens, je me dis je me suis nourrie de quelque chose. Nolwenn, je me suis nourrie d'elle, de son parcours. Je me suis nourrie de sa région. J'ai appris plein de trucs grâce à elle. Belle et bien, c'est des émissions où on raisonne. Les maternelles, je sors, je suis une meilleure mère. Et puis on reçoit des pontes, des philosophes, des psys, c'est formidable. Enfin, j'ai une chance de dingue. Et Masterchef, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi, contrairement à toi, j'adore la cuisine, donc j'ai appris plein de recettes. Ton plat préféré ? La tartiflette. Tu ne casses pas la tête. Non, bah dis-moi, une bonne tartiflette, c'est vachement dur à faire. C'est vrai ? On voit que tu ne cuisines pas. Ah bah, il y a tartiflette et tartiflette, mais dis-donc, ça ne va pas, non ? Non, moi, je sais faire les tartes à l'oignon. Petit épi-saladière. Ah bah, j'adore ça, l'épi-saladière. Sachez le faire. Ah, tu m'en feras une, alors ? Ah oui, je t'en... Parce que j'adore ça. Ah non, non. Ah bah, tu vois que tu cuisines. Mais que ça, mais non, t'es obligé quand t'as une maison que tu reçois des amis. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, chère Agathe Lecaron, c'était un bonheur de t'avoir reçu. Partagé. Je te remercie beaucoup. Je rappelle la maison des maternelles du lundi au vendredi à 9h30. Bel et bien, les bons conseils, même les coachs de respiration et tout ça. Ah bah, bien sûr, on t'apprend à respirer. Mais oui, c'est important, la respiration. Bel et bien, c'est le samedi à 9h30 avec Ali. Ta collection de vêtements, ron, ron. Oui. Les chemins traversent bientôt avec Nolwenn, c'est sur France 3. Le podcast Ex, histoire d'amour extraordinaire. C'est une grande amoureuse, Agathe Lecaron, qui va vous donner de grands, grands conseils. Tu avais chanté une fois avec André Manoukian, si j'étais un homme. Ah oui. Oui. Mais bon, j'ai préféré ne pas le diffuser. Oh, t'es pas sympa, t'es pas si mal. Mais j'en ai marre qu'on dise que je chante mal. Et André Manoukian, je lui dis, mais avoue que je chante bien. Non, c'était mignon. Et il me dit, il me dit, bon écoute, il y a du boulot. Non, t'étais bien, tu es très bien, Agathe, tu sais tout faire. J'arrive pas à le faire transpirer de la moustache, comme il dit. Franchement, c'est difficile. J'ai décidé que j'allais prendre des cours, là. Agathe Lecaron, merci beaucoup. Je t'embrasse très fort. Merci Bernard. C'est un bonheur t'avoir reçu. Chers amis, restez à l'écoute de RFM, bien sûr, on se retrouve très très vite. Merci à vous pour votre fidélité.